Quand elle est devenue maman de trois enfants, Laurence, Sébastien, et Tiffaine, Brigitte Macron a fait un choix professionnel important, se reconvertir en enseignante. Un choix qu'elle a fait pour allier son goût pour les lettres et sa nouvelle vie très remplie de mères de familles nombreuses. Elle se raconte dans les pages de Madame Figaro. Sous un projecteur en couverture de Madame Figaro, Brigitte Macron se confie dans les pages de la revue, en tant qu'épouse du président Emmanuel Macron, qui s'approche des élections présidentielles 2022, mais aussi tout simplement, en tant que femme de 68 ans, maman de trois enfants nées de son premier mariage. Fierst l'a dit moderne, elle excelle dans l'exercice de la confidence, entre sincérité, pudeur, et empathie. Ainsi, elle revient sur son passé pour décrire la femme qu'elle est aujourd'hui. Non sans émotion, Brigitte Macron a expliqué dans Madame Figaro d'où il lui venait son besoin de vivre dans l'instant présent, marqué par la disparition brutale de sa sœur, enceinte, dans un accident de voiture. Elle est aussi revenue sur sa carrière de professeure de lettres moderne, qui lui permet aujourd'hui de transmettre avec passion les valeurs qu'elle souhaite défendre, en tant que première dame de France. Un métier qu'elle a exercé en cours de vie professionnelle pour des raisons personnelles. L'arrivée en 1984 de son troisième enfant, Tiffany Osir. Quand on demande à Brigitte Macron, si être professeure était une vocation, elle répondant Madame Figaro, c'est un métier difficile, physique, que l'on a chevillé au corps, cependant, moi, je l'ai découvert assez tardivement. À la naissance de mon troisième enfant, je n'arrivais plus à gérer la fameuse charge mentale. J'avais une maîtrise de lettres en poche, à Strasbourg, on cherchait des professeurs. Ça a démarré comme ça, dans une classe de collège, avec un cours sur les subordonnées conjonctives circonstancielles de conséquences. Auparavant, la femme du chef de l'Etat a travaillé comme attachée de presse à la chambre de commerce du Nord Pas-de-Calais. Deux ans plus tard, elle a déménagé à Trucheter-Seim près de Strasbourg à la suite de la mutation de son premier mari André-Louis Osir. Commence donc sa nouvelle vie de mère de famille nombreuse et d'enseignante. Un parcours qui l'a emmené à Amiens, où elle a croisé la route d'un brillant lycéen. Aujourd'hui cela lui permet d'apporter toute son expérience à l'Institut des vocations pour l'emploi qu'elle préside. Elle y enseigne à des adultes qui ont eu un parcours difficile, et que l'Institut accompagne dans la construction d'un projet professionnel. L'équipe de Madame Figaro a pu assister à un cours, découvrant l'implication de Brigitte Macron, qui donne des cours de littérature et de culture générale, impressionnée par son public debout et vivant, extrêmement positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !